Les bases de JavaScript en 5 exercices. Dans ce tutoriel, tu vas découvrir tout ce que tu dois savoir pour te lancer dans la programmation en JavaScript. C'est un tuto pour les débutants ou pour ceux qui connaissent déjà les syntaxes de base de JavaScript. Il se compose en 5 exercices que tu pourras faire toi-même et que tu pourras améliorer par la suite. Avant de commencer, je tenais à remercier les 400 abonnés sur la chaîne et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oublie pas de frapper le bouton like pour favoriser mon contenu dans l'algorithme de YouTube. Ça fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer de partager avec toi du contenu de qualité. Allez, let's go pour une session de programmation en JavaScript. JavaScript est un langage de programmation populaire principalement utilisé pour le développement web. C'est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il est exécuté directement dans le navigateur web du client sans nécessité de compilation préalable. JavaScript permet d'ajouter de l'interactivité et de la dynamique aux pages web en leur donnant la capacité de répondre aux actions de l'utilisateur. JavaScript a été inventé par Brendan Haick en 1995 alors qu'il travaillait chez Netscape Communication Corporation, une société de logiciels de l'époque. A l'origine, le langage était appelé Mocha, puis LiveScript, avant de finalement être renommé JavaScript. Aujourd'hui, JavaScript est l'un des langages de programmation les plus populaires et est utilisé non seulement pour le développement web mais également pour le développement d'applications côté serveur à l'aide de Node.js. Il est aussi utilisé pour d'autres cas d'utilisation tels que les applications mobiles, les jeux et l'internet des objets. La popularité et la polyvalence de JavaScript en font l'un des piliers du développement informatique moderne. Voici quelques caractéristiques importantes de JavaScript. C'est un langage côté client. JavaScript est principalement utilisé côté client ce qui signifie que le code s'exécute sur le navigateur du client c'est-à-dire l'utilisateur permettant ainsi de créer des fonctionnalités interactives et réactives directement dans les pages web. C'est un langage orienté objet ce qui signifie qu'il utilise des objets et des classes pour structurer le code. Cela facilite la réutilisation du code et le rend plus organisé. JavaScript peut être intégré dans des pages HTML pour rendre le contenu plus dynamique et réactif. Il peut également interagir avec les styles CSS pour modifier l'apparence des éléments de la page. JavaScript peut aussi gérer les événements de la page tels que les clics de souris, les soumissions de formulaires, les mouvements de la souris, etc. et de réagir en conséquence. Il existe de nombreuses bibliothèques et frameworks JavaScript populaires tels que jQuery, React, Angular et Vue.js qui facilitent le développement web en offrant des fonctionnalités et des outils supplémentaires. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de découvrir le jQuery, le React, l'Angular ou le Vue.js. Dernier point, une utilisation variée. Bien que JavaScript soit principalement connu pour son utilisation dans le développement web, il est également utilisé en dehors du navigateur grâce à des plateformes telles que Node.js qui permettent d'exécuter du code JavaScript côté serveur. JavaScript est un langage de programmation qui s'exécute côté client dans un navigateur. Tu n'as pas besoin de l'installer séparément car tous les navigateurs modernes prennent en charge JavaScript nativement. Tu peux donc commencer à écrire et à exécuter du code JavaScript directement dans ton navigateur. Voici comment tu peux commencer à programmer en JavaScript. Premièrement, tu vas ouvrir ton navigateur Google Chrome ou Firefox. Dans mon cas, je vais utiliser Firefox. Deuxièmement, tu vas cliquer droit sur une page web vierge et sélectionner inspecter ou inspecter l'élément. Cela ouvrira les outils de développement du navigateur. Sinon, tu peux aussi cliquer sur le menu hamburger en haut à droite puis outils de développement. Tu as aussi un raccourci qui peut être F12 ou CTRL MAJ I. Troisièmement, une fois que tu es dans l'outil de développement, tu vas rechercher l'onglet Console et c'est ici que tu vas pouvoir saisir et exécuter des commandes en JavaScript. Tu peux également écrire du code JavaScript dans un fichier HTML pour créer des pages web interactives. Pour ce faire, tu peux simplement créer un fichier HTML et tu peux aussi créer un fichier HTML. Ajouter une balise script à l'intérieur de la balise body et y écrire ton code JavaScript. Une fois que tu auras écrit le code JavaScript dans le fichier HTML, tu pourras simplement l'ouvrir dans ton navigateur pour voir ton code JavaScript en action. Dernière possibilité, écrire ton code JavaScript dans un fichier HTML depuis ton IDE. Dans notre exemple, on va utiliser IntelliJ IDEA. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre code, il suffit simplement de cliquer sur l'icône du navigateur de votre choix et ça ouvre automatiquement une nouvelle page avec votre code JavaScript. Comme d'habitude, lorsqu'on débute dans un langage, on commence par afficher le message Hello World. Ouvre la console de ton navigateur préféré. Dans mon cas, j'utilise Firefox, mais la fonctionnalité est disponible sur Chrome et Internet Explorer. La première ligne est un commentaire. En JavaScript, les commentaires commencent par les caractères « slash slash » et sont ignorés par l'interpréteur JavaScript lors de l'exécution. Les commentaires sont utilisés pour ajouter des notes et des explications dans le code afin de le rendre plus compréhensible pour les développeurs. La deuxième ligne utilise la fonction console.log pour afficher le message Hello World dans la console du navigateur. Il n'y a plus qu'à exécuter le code en appuyant sur la touche Entrée. C'est bien le résultat attendu. On a bien le message Hello World qui apparaît. Je te propose un premier exercice en JavaScript. Tu peux par exemple changer le message et le personnaliser. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Les variables nous permettent de stocker des valeurs en mémoire. En JavaScript, nous pouvons utiliser différentes déclarations de variables. Encore une fois, nous avons un commentaire pour expliquer le chapitre. Ensuite, sur les lignes suivantes, tu vas déclarer trois variables « nom », « âge » et « taille ». En JavaScript, on peut déclarer des variables avec les mots-clés « let », « const » ou « var ». « Nom » est une variable déclarée avec « let » et contient une chaîne de caractère avec la valeur « Alice ». Attention, les chaînes de caractère sont entre guillemets « doubles ». « âge » est une variable déclarée avec « const » et contient un nombre entier « integer » avec la valeur « 30 ». L'utilisation de « const » signifie que la valeur de cette variable ne peut pas être modifiée. Elle ne sera donc pas modifiée ultérieurement dans le code. Elle reste constante. « Taille » est une variable déclarée avec « var » mais « let » pourrait également être utilisée ici. Et « taille » contient un nombre à virgule flottante, qu'on peut aussi appeler un « float » avec la valeur 1.75. La différence entre « var », « let » et « const » réside dans leur portée ou « scope » et leur comportement en termes de réassignation de valeur. Ce sont des notions que tu apprendras plus tard. Pour l'instant, on va simplement se focaliser sur les bases. Sur les trois lignes suivantes, on va utiliser notre fonction « log » pour afficher le nom, l'âge et la taille sur trois lignes différentes. On va utiliser l'opérateur de concaténation « plus » pour le lier à une chaîne de caractère. Dans le premier message, on aura donc « le nom est Alice ». Deuxième message, « l'âge est 30 ». Et troisième message, « la taille est 1.75 ». Il ne reste plus qu'à exécuter le code en tapant sur la touche « entrée ». C'est bien le résultat attendu. Nous avons les trois messages concaténés avec le contenu des trois variables « nom », « âge » et « taille ». Je te propose maintenant un exercice. Tu pourras par exemple créer une variable pour stocker ton âge et ta taille. Et ensuite, afficher ces informations dans la console de ton navigateur. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire cet exercice. JavaScript nous permet d'effectuer des opérations arithmétiques de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. La première ligne est un commentaire. Opération arithmétique. Ensuite, on va créer une fonction pour chaque type d'opération. Et on va appeler cette fonction dans la console. On tape le mot-clé « fonction » puis le nom de la fonction. On va l'appeler « opération ». Parenthèse ouvrante puis parenthèse fermante. On ouvre une accolade puis on écrit les différentes actions que l'on veut pour cette fonction. Première action, afficher un message. Calculer la somme de deux nombres. Puis la déclaration de trois variables. La variable A qui a pour valeur 10, la variable B qui a pour valeur 5 et la variable somme qui va contenir le résultat de la somme de A plus B. Et dans la dernière ligne, on va afficher un message. La somme est que l'on va concaténer avec le contenu de la variable somme, c'est-à-dire A plus B. Il n'y a plus qu'à exécuter le code en tapant « entrée ». La fonction est enregistrée. Et maintenant, on va appeler la fonction en tapant son nom et en ajoutant les parenthèses. On tape « entrée » pour exécuter la fonction. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message « calculer la somme de deux nombres » et le message « la somme est » avec le contenu de la variable somme, c'est-à-dire 5 plus 10, A plus B, et le résultat 15. On va cliquer sur la petite corbeille pour effacer les scripts. Et en cliquant sur la flèche vers le haut, on va récupérer la fonction opération. Et maintenant, on va adapter le script. On va adapter le code pour la soustraction. On modifie donc le premier message, la dernière variable, ainsi que le calcul. On remplace le « plus » par le « moins ». On modifie le dernier message et on remplace la variable « somme » par la variable « soustraction ». On exécute le code en cliquant sur « entrée ». Notre fonction est bien enregistrée. Nous n'avons pas de message d'erreur. On appelle notre fonction et on clique sur « entrée » pour exécuter le script. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien les deux messages, ainsi que le résultat de la soustraction « 10 moins 5 ». Maintenant, on va passer à la multiplication et on va refaire les mêmes étapes. On clique sur la corbeille. On recherche notre script. On modifie le premier message. La troisième variable, ainsi que le calcul. Et on modifie le dernier message. On clique sur « entrée » pour enregistrer notre fonction. Et on appelle notre fonction pour afficher le résultat de notre script. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien les deux messages, ainsi que le résultat de la multiplication de « a » par « b », c'est-à-dire 10 multiplié par 5, c'est-à-dire 50. On clique sur la corbeille pour effacer le script. Puis on va refaire les mêmes manipulations, mais cette fois-ci pour la division. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien les deux messages, ainsi que le résultat de la division de « 10 » par « 5 », c'est-à-dire 2. On rappuie sur la corbeille et cette fois-ci, on va afficher le modulo. On suit les mêmes étapes que pour les précédentes opérations. C'est bien le résultat attendu. Nous avons les deux messages, ainsi que le reste de la division de « 10 » par « 5 », c'est-à-dire 0. Voici un exercice que je te propose. Essaye de créer une variable pour calculer la moyenne de deux nombres de ton choix. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire cet exercice. Les boucles nous permettent de répéter des actions plusieurs fois. Comme pour les autres exercices, on va commencer par écrire un commentaire qui va expliquer le chapitre. Ensuite, tu vas utiliser une boucle « for » pour répéter une action plusieurs fois. La boucle va parcourir une séquence d'éléments, ici une séquence d'entier, de 1 à 10. La boucle « for » commence en initialisant la variable « i » à 1. Ensuite, la condition de boucle « i » est inférieure ou égale à 10. Cette condition indique que la boucle continuera à s'exécuter tant que la valeur de « i » est inférieure ou égale à 10. Après chaque itération de la boucle, l'instruction « i++ » sera exécutée, ce qui va incrémenter la valeur de « i » de 1 à chaque itération. Ensuite, on utilise notre fonction « console.log » pour afficher « i » dans notre console. On appuie sur « Entrée » pour exécuter notre code. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien la valeur de « i » qui s'affiche à chaque itération de 1 à 10. Je te propose de modifier la boucle pour afficher les nombres de 5 à 15 par exemple, ou d'afficher uniquement des nombres pairs. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'un des deux exercices, ou sinon, dis-moi quelles modifications as-tu apportées au code. Les structures de contrôle conditionnel nous permettent d'exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Comme d'habitude, on commence notre code par un commentaire. Ce commentaire va nous fournir des informations pour les développeurs ou pour documenter notre code. Ensuite, on va définir une fonction nommée « Condition » et c'est cette fonction qui va contenir notre code avec les conditions. Donc à l'intérieur de cette fonction, on va déclarer une variable « age » et lui attribuer la valeur 18. La variable « age » est uniquement accessible à l'intérieur de cette fonction en raison de la portée de la variable. Ensuite, on va commencer la structure de contrôle conditionnel « if » qui va vérifier si la condition entre parenthèses est vraie. Dans ce cas, la condition est « age » supérieur ou égal à 18, ce qui signifie si l'âge est supérieur ou égal à 18. Si la condition du « if » est vraie, ce sera donc le bloc de code avec « console.log » qui sera exécuté. Il va donc nous permettre d'afficher « vous êtes majeur » dans la console du navigateur. Le mot-clé « else » va nous indiquer le bloc de code qui doit être exécuté si la condition dans le « if » n'est pas vraie. Si la condition dans le « if » est donc fausse, dans ce cas, ce sera le bloc après le « else » qui sera exécuté. Dans ce bloc, on a la fonction « log » donc « console.log » qui va nous permettre d'afficher « vous êtes mineur » dans la console du navigateur. N'oublie pas les deux accolades fermantes, la première pour fermer ta structure de contrôle conditionnelle et la deuxième pour fermer la fonction « condition ». On appuie sur « entrée » pour exécuter notre code, le script est bien enregistré et ensuite on appelle notre fonction « condition » et on appuie sur « entrée » pour exécuter le code. C'est bien le résultat attendu, 18 est bien supérieur ou égal à 18, donc c'est le bon message qui est affiché, c'est-à-dire « vous êtes majeur ». On va légèrement modifier notre condition pour voir si elle fonctionne bien. On va changer l'âge en mettant 15 à la place de 18, on clique sur « entrée » pour exécuter notre code, la fonction est bien enregistrée, on appelle cette fonction en tapant son nom dans la console. On clique sur « entrée » pour exécuter notre code, c'est bien le résultat attendu, 15 est inférieur à 18, c'est le bon message qui est affiché, c'est-à-dire « vous êtes mineur ». Je te propose cet exercice, tu peux par exemple écrire une condition pour vérifier si un nombre est pair ou impair. Dis-moi dans les commentaires si tu as réussi à faire l'exercice. Maintenant, on va passer aux fonctions. Les fonctions nous permettent de regrouper du code et de le réutiliser. On commence par écrire un commentaire qui indique le titre ou la description du code. Ensuite, on va définir une fonction qui s'appelle « multiplier ». Pour rappel, une fonction, c'est un bloc de code qui va être réutilisable et qui effectue une tâche spécifique. Ici, la tâche spécifique, ça va être de multiplier deux nombres. Ces deux nombres, on va les mettre en parenthèse et ce sera A et B. Le résultat de cette fonction est placé après le mot-clé « return », qui veut dire « retour ». Dans notre cas, le retour de cette fonction, ce sera la multiplication de A par B. On exécute notre code en appuyant sur « entrée ». Notre fonction est enregistrée. Ensuite, pour utiliser notre fonction, nous allons stocker son résultat dans une variable qu'on va appeler « résultat », qui sera de type « let ». Dans cette variable « résultat », nous allons stocker le résultat de deux nombres en utilisant notre fonction « multiplier ». Dans notre cas, on va utiliser deux chiffres, 3 et 4. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en tapant « entrée ». C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien le résultat de la multiplication de 3 par 4, qui donne 12. On peut essayer de modifier ces deux chiffres pour vérifier que la fonction fonctionne bien. On remplace 4 par 6000, et on appuie sur « entrée » pour exécuter le code. On obtient bien le bon résultat. 3 multiplié par 6000, ça fait bien 18000. On peut essayer de modifier les deux chiffres cette fois-ci. On remplace 3 par 10 et 6000 par 699. On appuie sur « entrée » pour exécuter le code. On obtient bien le bon résultat, 6990. Je te propose un exercice. Essaye de construire une fonction qui va te permettre de calculer la puissance d'un nombre. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à modifier ta fonction pour obtenir le bon résultat. Bravo, je te félicite. Tu es arrivé jusqu'à la fin de ce tutoriel. Tu as acquis quelques bases de programmation en JavaScript. Mais pour progresser, il faut pratiquer régulièrement en imaginant tes propres projets web. JavaScript est un langage essentiel pour tout développeur web. Le maîtriser te permettra d'ouvrir beaucoup de portes, notamment d'un point de vue professionnel. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la programmation.